Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Mais bien avant ça, nous allons remercier le Seigneur. Père, je vais te dire merci, merci mon roi, merci pour ta présence, béni sois-tu. C'est dans ton nom que je prie. Nous allons prendre un verset qui nous dit, voilà, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Voilà, ça c'est dans une autre chose, ça c'est pas lui, c'est bon. Voilà, nous allons prendre le psaume 147 et nous allons lire le verset 3. Il guère ceux qui ont le cœur brisé et pense leur blessure. Alléluia, le Seigneur veut que le cœur soit joyeux. Le Seigneur veut que nous lui déposions nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui le dit. Jésus-Christ guérit les cœurs brisés. Jésus-Christ guérit les cœurs malades. Jésus-Christ guérit ceux qui souffrent. Jésus-Christ guérit ceux qui ont des pensées obscures, je veux dire. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre forteresse. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est notre gloire. Alléluia. Il ne te délaissera pas. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour mépriser quelqu'un, pour rabaisser quelqu'un, mais au contraire, pour élever l'homme. Il est l'homme des douleurs.